Je suis très contente de faire cette avant-première avec le distribuiteur qui va être représenté par Mélanie et Jacques Lissier. Qui est dehors et qui vérifie la liste. Et qui va nous présenter ses invités et qui va nous présenter un peu comment ça va se passer. A toi Mélanie. Merci Claude, d'abord un grand merci à l'Espace Saint-Michel qui accueille ce film et qui a accueilli bien d'autres films de juste deux. C'est très important pour nous d'être dans cette salle particulièrement. Dans cette salle qui héberge chaque semaine des films art et essais comme Book à une prison. On ne va pas en dire trop avant la séance je pense. Mais déjà je suis très contente de pouvoir accueillir dans cette salle la réalisatrice de Violetta Ayala. Merci d'être venue. Et merci à Cédric Bonin, co-producteur chez Cephia, français du film. Merci à tous d'être là. Peut-être que le film que vous allez voir est un film qui porte sur une prison, par n'importe quelle prison. C'est la prison de San Sébastien. Moi je ne vais pas en dire plus pour le moment. Parce que c'est mieux que vous découriez le film, je pense. Mais juste peut-être un mot sur le contexte et l'actualité. Parce que Violetta vous êtes liée de Bolivie, vous êtes en Bolivie encore il y a quelques jours. Dans ce moment l'actualité elle est vraiment brûlante comme vous le savez peut-être. Il y a eu des élections le 20 octobre. Ces élections-là à un moment donné ont mené à une accusation de fraude. J'ai deux minutes pour parler de ça, c'est un peu compliqué. Cette élection a mené à une suspicion de fraude sur le candidat Morales qui était président de la Bolivie depuis 2005. Et depuis il y a de grosses émeudes entre les forces de l'ordre, les pro-Moralès entre autres dans les rues. Et notamment à Cochabamba où c'est très violent, là où se situe la prison de Sainte-Sébastiane. Peut-être Violetta veut dire un petit mot sur le film. Je vais vous demander à la vidéo qui a l'air de traduire justement, mais elle tient à toi de venir se traduire. Je vais vous laisser un mot, je vais vous laisser un mot, je vais vous laisser un mot, je vais vous laisser un mot. Je vais vous laisser un mot, je vais vous laisser un mot. Je vais vous laisser un mot, je vais vous laisser un mot. Je vais vous laisser un mot, je vais vous laisser un mot. Je vais vous laisser un mot. En 2016, il y avait un référendum pour demander à la population s'il voulait que Evo Morales continue à être au pouvoir, et la réponse était non, et il a quand même resté au pouvoir pour dévier à ce référendum. Et les choses se sont compliquées. En Bolivie, le 60% des votants sont entre les 18 et les 40 ans. C'est des gens très jeunes qui sont votés. Il y a une très grande misconception. Le 70% de Bolivie est Amazones et le 30% de Bolivie est Andes. Et nous sommes 36 différents groupes indétences. Et nous sommes 36 différents groupes indétences. et 40 ans. Et aussi, il y a eu une diversité au sein de cet électorat. Est-ce que 70% sont Amazones ? Non. Le 70% sont Amazones. Le 70% des territoires sont Amazones et le reste sont les Andes. Et nous sommes 36 groupes indétences. Nous sommes 36 groupes indétences. Et les plus grands groupes indétences. Les plus grands groupes indétences. Les plus grands groupes indétences. Et les plus grands groupes indétences. Eh.. Et les plus grands groupes indétences. la carnet à la Chine. La Chine est en partie responsable du massacre de l'Amazonie, et nous avons vu cette manifestation, et ensuite, nous sommes enchaînés les manifestations pendant les élections. Je m'avais oublié, je ne sais pas pourquoi, que je suis venu de la capitale de la cocaïna de mon pays. Je ne me suis rendu compte que, en bloquant, nous avons bloqué la cocaïna de Bolivien. C'est qui, c'est la force du bloqué, que le bloquéabas, et puis, les cartels de la droga et tous se sont rendu compte. Et nous on se sont bloqués, et tout le monde se réveille parce qu'ils étaient bloqués avec des petites petites petites, avec des petites petites petites, donc il y a des petits, des jeunes, des gens, des personnes de tous les côtés. Mais c'était un bloc qui avait duré 21 jours. Et donc, lors de cette conférence entre l'incertif et la raison, ils ont fait un bloc plus, et après, à travers ce bloc, ils ne se rendaient pas compte qu'ils étaient aussi en train de bloquer le trafic de cocaïne. Donc, ma ville est la ville qui est plus près de Chapare, où la hoja de coca crée. Et cette vidéo la filmo, précisément pour montrer qui sont ceux qui payent le prix de la guerre contre les drogues. Je voulais montrer quelle est la relation entre les travailleurs de la coca et de la cocaïne, et qui étaient bénéficiés de un negociant très grande. Et donc, dans la ville de Chapares, qui est très près de Cochabamba, c'est là où on cultive la paix de la coca. Et elle, à travers ce film, elle voulait montrer la influence qu'il y a entre les travailleurs de la coca, et c'est ce qui est difficile de voir le tissu de la coca. Et ce est le complexe de ce qui est aussi passé maintenant, parce que maintenant, je toujours j'ai peur de ce que un jour, que quand le pays se canse, et Evo Morales était augmenté beaucoup de la rage contre les pocaïnes, tant qu'ils sont encore. Ce sont ceux qui aussi qui ne sont encore en un... qui peuvent être en un... ou qui sont être vulnérables. Ce sont des personnes comme Daisy et Hernan. C'est parce que le pouvoir de mon pays se passe dans les mains constitucionales de quelqu'un qui ne lui importe la paix, qui n'a pas donné de bon discours de paix. Donc, il se passe dans les mains de quelqu'un qui ne devrait pas avoir terminé, mais que constitucionalmente acaba, cette femme qui est la présidente de Transition et qui en lieu de llamar à la paz et à tous à se asseoir elle est appelée à la guerre parce que Evo Morales a fabriqué une guerre c'est une guerre de narco c'est une guerre où les cartels en ce moment, aujourd'hui et aujourd'hui se sont en train de se battre pour qui va à contrôler la cocaïne de Bolivie et donc dans ce contexte de conflit politique les travailleurs de la coca sont les plus vulnérables parce que Evo Morales a en fait créé une guerre du narcotrafic et c'est le moment qu'on a mis l'impression de venir aussi et au final, les victimes seguimos siendo et au final, les victimes seguimos siendo nous autres les victimes sont tous en Bolivie qui sont en milieu d'un conflit de trop grand pour nous que nous encore ne entendons qui se va à faire avec le pouvoir rien n'est dit tu penses un jour une chose et le jour un autre autre totalement différent nous vivons un moment très complexe et je crois que nous nous avons besoin de cette situation de la calme et nous avons besoin d'un petit que le monde deje de opiner et que nous deje arregler les choses que non le sigan dando fuego à Evo Morales ni à la autre présidente que que realmente les exijamos a nos deux pas parce que parce que ça peut sortir du contrôle et nous pouvons parler de quelque chose qui n'est pas plus grand que jamais a passé dans mon pays parce que dans mon pays nous n'avons eu n'avons eu une guerre civil parce que dans mon pays nous n'avons eu comme Colombia ou comme México et une chose que nous disions que j'ai toujours dit avant nous disions que je ne veux vivre une dictature je veux que que je respecte mon vote comme la venezolaine pero tampoco quiero una narco guerra como la colombiana o la mexicana entonces en este momento necesitamos mucha sensatez en ce moment les Boliviens sont surpassés par le contexte politique et il faudrait que le monde enfin l'opinion que les libres internationaux arrêtent de donner notre opinion sur ce qui est en train de se passer parce que ça change tous les jours et il faut prendre les choses avec le recul de sérénité et de calme parce que ne surtout pas avoir une guerre civile ou une dictature comme il a pu se passer dans notre pays et dans notre pays alors après la séance après le film vous allez vous retrouver dans le club c'est ça et donc vous aurez encore tout le loisir de poser toutes les questions et d'écouter donc la sortie se fera par le fond de la salle pour accéder au club c'est parti c'est parti